J'ai eu la chance avec deux de mes copines du club de venir déjà aux deux précédents stages. Donc on a fait le stage à Vichy en juin l'année dernière, à Voiron en novembre. Et comme on aime ça, on a postulé pour le stage de cette année. Donc c'est une ambiance extraordinaire. Ça nous permet de rencontrer d'autres basketteurs. En fait, on n'est plus du tout dans la pathologie. Là, on est vraiment dans l'activité sportive. Alors moi, je n'ai jamais fait de sport. Mais du coup, ils se mettent à la portée de tout le monde. Et pour des gens qui ont un certain âge, c'est très bien de revenir au sport. On travaille l'équilibre, on travaille la mémoire, on travaille la concentration. Et on travaille aussi le physique, tout ce qui est un petit peu cardio-vasculaire. On en fait un petit peu aussi du cardio. Donc voilà, pour moi, c'est complet. Il y a vraiment un dynamisme collectif qui existe. C'est aussi quelque chose d'intense. Il ne faut pas le cacher non plus. Avec les différents exercices et puis les différentes séances de basket santé que nous faisons. Et puis à chaque fois, il y a un moment de découverte qui est aussi passionnant. Tire à l'arc, tire à la carabine, randonnée, qui vient compléter l'activité des journées. Et je trouve ça très, très enrichissant. Et puis physiquement, ça fait du bien parce qu'il y a aussi une grande intensité. Alors le stage, c'est la première fois. Pour moi, c'est une découverte. Et ce qui est bien, c'est qu'on rencontre des personnes d'univers différents, avec des problèmes différents. On a beaucoup discuté et puis surtout, on a beaucoup pratiqué. Donc je vais pouvoir rapporter dans mon club ce que j'ai vu pendant ce week-end. Et ça, c'est aussi très important. De pouvoir animer et puis aussi rapporter aux autres ce qu'on peut apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada